Yo les gars c'est votre Blackie, on se retrouve pour une nouvelle Blackie News Très 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 bonne nouvelle pour les fans de NBA Youngboy Attention c'est pas vraiment sûr Ce que je vais vous annoncer, il y aura aussi une deuxième news Où on parlera de Jake Paul et de Ben Askren Sans plus tarder, let's go pour les news NBA Youngboy sera peut-être libre sous caution Je m'explique, le procureur de Los Angeles aurait accepté sa sortie sous caution Mais vu que l'enquête a commencé en Louisiane Il faut aussi que le procureur de la Louisiane soit d'accord avec une sortie sous caution Et là NBA Youngboy pourra sortir sous caution Et la caution elle est quand même très élevée, elle est de 543 000 dollars Oui vous avez bien entendu, plus de la moitié d'un million de dollars Le bond pour Youngboy de Californie est un bond de 540 000 dollars Il a mis en place un demi-million de cash En addition, il a mis en place comme collatéral deux propriétés En plus d'un excesse de 1.5 million dollars Et il a mis en place un ankyl monitor Par contre, il n'est pas en place d'assurance According à l'enquête d'un juge de Californie Il a simplement mis en place un ankyl monitor Mais il a mis en place d'un ankyl monitor C'est très grand, pourquoi ? Dès que l'enquête de Californie a trouvé que ces circonstances sont suffisantes Pour Youngboy, pourquoi un juge de Louisiane Est-ce que le juge de Louisiane est en train de trouver une différente ? Le juge de Louisiane est en train de regarder les mêmes facts Il est en train de regarder les mêmes charges Et il est en train de faire une décision sous la même loi fédérale Je pense que NBA Youngboy, vu les stats qu'il fait monstrueux Même si tu es blindé, ça fait quand même chier de sortir une telle somme Et en plus, le FBI est vraiment sur les codes de Youngboy Même s'il paye tout ça, le FBI aura toujours un œil sur Youngboy Sur ses fréquentations, etc Et j'en suis sûr que le FBI fera tout pour le faire béton Et là, c'est de l'acharnement ! Maintenant, passons à la deuxième news Sur Jack Paul et Ben Askren Hier à Las Vegas, lors de la conférence de presse entre Jack Paul et Ben Askren Eh bien, ça a chauffé un tout petit peu Je le rappelle que le combat aura lieu au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta Le 17 avril, pour ceux qui ne veulent pas rater ce combat Autre news, il y a Oscar De La Hoya Qui s'est pointé lors d'une conférence de presse Là où il y avait Snoop Dogg Je le rappelle, Oscar De La Hoya a 48 ans C'est un ancien champion du monde Titré dans 6 catégories différentes 39 victoires, dont 30 avant la limite 6 défaites et 3 nuls Et après, un petit échange avec Snoop Dogg Juste avant de partir Il dit, le 3 juillet, je fais mon retour Il a lâché le mic et il s'est barré Voilà les gars, c'est la fin de cette news Sur Jack Paul et Ben Askren Dites-moi ce que vous en pensez aussi du retour de Oscar De La Hoya Dites-moi ce que vous en pensez de la news principale sur NBA Youngboy Et si les fans, vous êtes contents A conscience, je le répète encore C'est pas sûr à 100% qu'il pourra sortir sous caution Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news Prenez soin de vous la famille PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti C'est parti